Bonjour et bienvenue à ce 67e épisode de Lightroom mais encore où on va aborder le sujet du DNG. Alors on va d'abord commencer par une petite introduction slide et ensuite on ira faire un peu de choses pratiques. Alors c'est quoi le DNG ? C'est un format RAW développé par Adobe en 2004. Donc ça existe depuis 2004, ça fait un certain nombre d'années. Et on va regarder un peu la différence entre un RAW normal et un DNG d'abord. Donc dans un RAW normal qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des données qui viennent du capteur ici. Vous avez des données publiques, ça va être les exifs, une vignette de l'image, différentes choses. Et vous avez des données privé constructeur, c'est-à-dire que le constructeur dans son RAW sait garder une petite zone à lui où il met des informations à lui. Et d'ailleurs les logiciels comme Lightroom ne les prennent pas en compte puisque c'est crypté. Et il n'y a souvent que les logiciels de dématricage maison qui sont capables de s'occuper de ces données et d'en faire quelque chose. Dans un DNG, on va retrouver les données du capteur de la même manière. On va retrouver des données publiques comme les exifs, une vignette de la photo. On peut avoir aussi des paramètres de développement qui sont à l'intérieur de DNG. Et ensuite vous pouvez à l'intérieur de vos DNG mettre, mais c'est optionnel, l'euro original. Donc vous gardez l'euro et on peut d'ailleurs l'extraire ensuite du DNG. Et vous pouvez mettre également un JPEG haute définition à l'intérieur du DNG directement. D'accord ? Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans un DNG. Quel est l'avantage du DNG ? Et donc ça on va essayer de le mettre en oeuvre après. Ça prend moins de place, mais uniquement si on n'inclut pas l'euro évidemment. Parce que si vous incluez l'euro, vous avez l'euro plus le DNG. Donc c'est plus gros que l'euro. Mais si vous n'incluez pas l'euro original, vous n'avez pas besoin de l'inclure puisque les données du capteur sont déjà dans le DNG. Ensuite il n'y a plus de XMP, c'est-à-dire que les informations de développement sont directement à l'intérieur du DNG. Vous aurez un seul format pour toutes les photos. Ça a un détail. Vous avez un système de validation du fichier qu'on essaiera de mettre en oeuvre en allant flinguer exprès un fichier avec un éditeur binaire. Et là normalement le système peut vous dire est-ce que vos DNG sont valides ou pas valides. Et vous avez des performances améliorées dans Lightroom car Lightroom va utiliser tout ce qui est vignettes incorporées pour charger un peu tout ça et Lightroom est capable avec des ordinateurs multiprocesseurs de mieux traiter les DNG. Le DNG a quand même des inconvénients. Ça prend plus de temps à l'importation si votre appareil ne fait pas du DNG évidemment car il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'appareils maintenant qui font du DNG direct. Mais si votre appareil ne fait pas du DNG comme le mien, c'est un Canon, il fait du CR2, il faudra convertir les CR2 en DNG. Donc ça, ça va prendre du temps. On essaiera de mettre ça en oeuvre aussi. Et il faut sauver le DNG à chaque modif car elles sont dans le DNG et plus dans le XMP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous activez l'écriture des fichiers XMP, quand vous allez faire une modification sur un développement, il n'y a que le XMP qui change. Dans le cas du DNG, si vous activez ça, comme c'est écrit dans le DNG, c'est tout le DNG qui va changer. Et donc la sauvegarde sera plus longue puisque vous aurez besoin de sauver tout le DNG et pas uniquement le petit XMP. Je vous rappelle que considérez que le XMP c'est une sauvegarde, c'est pas bon. Lorsque vous travaillez avec Lightroom, la vraie sauvegarde c'est votre catalogue. Donc passez du temps à sauvegarder votre catalogue correctement. Le XMP, ça viendra uniquement si votre sauvegarde de catalogue n'est pas bonne. Mais ne considérez pas que le XMP est une bonne sauvegarde. Vous n'avez pas plein d'informations comme les collections, vous n'aurez aucune information sur les copies virtuelles ou ce genre de choses à l'intérieur du XMP. Et ensuite on va terminer par le DRLS Live que j'ai appelé Débat Stéril. Donc là vous allez en trouver des pages et des pages et des pages et encore des pages sur Internet. Car en fait, d'un côté on a des formats propriétaires, tout ça c'est les formats RAW des constructeurs. Vous avez Nikon qui est là, Callon qui est là, ça doit être Sony, je ne vais pas tous les faire. Et vous avez ensuite à côté le DNG qui est aussi un format propriétaire. Alors la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'ici il y a des données constructeurs qui sont cryptées, tandis que ici le format est public, c'est-à-dire que vous pouvez le voir. Alors il est public mais il n'est pas libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le format DNG, c'est un format propriétaire qui appartient à Adobe. Et Adobe se réserve le droit de retirer les licences d'utilisation du DNG s'il veut. Comme ici, de la même manière au niveau des formats qui sont constructeurs. Donc dans un cas, soit vous faites confiance à votre constructeur de matériel, soit vous faites confiance à Adobe. Mais dans les deux cas, vous prenez le même risque. Ces sociétés peuvent disparaître, ces formats peuvent disparaître, peut-être qu'un jour Lightroom ne sera plus capable de lire votre ancien RAW. Peut-être qu'un jour un nouveau RAW sortira qui sera totalement privé et Lightroom ne pourra pas le lire. Ce serait peu probable. Mais ce que j'ai par là, c'est deux formats qui sont propriétaires. Donc vous prenez exactement le même risque que ce soit avec les uns ou avec les autres. Mais bon, allez voir sur Internet, il y a des débats, des pages et des pages sur le sujet. Alors maintenant, je vous propose d'essayer d'aller mettre en œuvre ce qu'on vient de dire et de voir les avantages et les inconvénients. Donc nous voilà dans Lightroom où je vais copier au format DNG d'une source ici. Voilà, thèse DNG, les photos. Et je vais vers thèse DNG, conversion en DNG. Et donc copier au format DNG. Je fais les aperçus 1.1 comme d'habitude. Je crée les aperçus dynamiques également comme d'habitude. Je ne vais pas changer mes habitudes. Et là, je vais voir le temps que ça met. Et ensuite, on fera exactement la même chose, mais en gardant en CR2 pour voir à peu près ce que ça va donner. Donc là, j'ai une horloge, un chronomètre. Et donc je vais chronométrer tout ça. C'est parti. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il copie et il importe les photos. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, ça va assez vite parce que je vais d'un disque dur à un disque dur. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide. Voilà. Et là, il me fait différentes choses. Donc on va aller voir ce qu'il est en train de me faire. Il est en train de me créer les aperçus dynamiques et en même temps de me faire des conversions au format DNG. On voit que c'est assez rapide. Donc ça prend un peu plus de temps, je pense, mais on vérifiera parce que s'il le fait en parallèle les aperçus dynamiques, je ne suis pas tout à fait sûr. Et donc normalement après, je pense qu'il va me lancer les aperçus 1.1. On verra ça une fois que c'est terminé. Éventuellement, j'arrêterai l'enregistrement et on reviendra à la fin. Donc là, il est en train de terminer mes aperçus 1.1. Allez, c'est le dernier. Et voilà. Donc 2 minutes 47. On garde ça en tête et maintenant, on va faire la même manip mais sans copier en DNG. Donc là, on va faire exactement la même chose. On prend les mêmes photos, croyez-moi, et on va les mettre dans test DNG sans conversion en DNG. Donc ici, on ne va pas faire copier au format DNG. On va faire copier tout simplement. D'accord ? Et donc là, on va lancer la même horloge. Donc on était à 2 minutes 47. On va voir ce que ça donne ce coup-ci. On est en 1.1. Créer les aperçus dynamiques de la même manière et on fait importer. Donc voilà, il est en train de lancer tout ça. Donc là, il fait en parallèle plusieurs choses. Il est d'abord en train de copier et en même temps, on va voir ça tout de suite, il est déjà en train de faire les aperçus 1.1 puisque là, il a directement les fichiers pour faire les aperçus 1.1. Il en profite pour lancer ça immédiatement en parallèle de la copie. Donc là, c'est pareil. Je vais le laisser aller au bout et on verra ce que ça donne. Voilà, il est en train de terminer. On va voir combien de temps ça a pris. On va attendre que ça disparaisse comme pour l'autre. Et voilà. Et 2 minutes 05. Donc dans un cas, il a mis 2 minutes 47 et dans l'autre cas, il a mis 2 minutes 05 pour 178 photos. Donc là, on arrive à mettre en œuvre parfaitement le fait que ça soit plus long puisqu'il faut faire la conversion au format DNG. Donc là, c'est bien un des inconvénients qu'on vient de mettre en œuvre. Alors maintenant, on va voir si on a l'avantage de taille quand même parce que c'était un peu l'objectif du test. Donc là, j'ai affiché le test DNG conversion en DNG et le test DNG sans conversion en DNG. Donc je vais aller voir la taille des photos ici. Je vais tout sélectionner et je vais faire propriété. Donc on voit que j'ai 178 fichiers, ce qui est normal puisque j'avais 178 photos pour 2,74 gigaoctets. Et si je regarde ici, propriété, j'ai 178 fichiers aussi, mais pour 3,23. D'accord ? Donc j'ai gagné un certain pourcentage quand même puisque 2,74, 3,23. On voit que ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable du tout. Normalement, on dit qu'on est dans les 20-25% de différence entre un RAW constructeur et un DNG. Donc on a réussi à mettre en œuvre cet avantage. Alors, on avait ensuite dans les avantages la rapidité. Alors je ne sais pas trop comment je vais la mettre en œuvre, mais je vais essayer de vous faire quelque chose quand même. Donc ce que je vous propose, c'est là, j'ai pris la première photo, là où j'ai fait pas mal de développement avec plein de corrections des défauts, des gros pâtés, des filtres radial, des filtres dégradés. On va simplement essayer de synchroniser ça sur les autres photos et voir si ça fait une différence suivant qu'on soit en RAW ou suivant qu'on soit en DNG. Donc je vais retourner en bibliothèque ici, je sélectionne ma première photo, je sélectionne la 72e, voilà comme ça. Je mets mon horloge en route parce qu'il va falloir que je mesure. Et là, je vais faire synchronisation des paramètres, donc tous les paramètres de développement, tout sélectionner pour être sûr. Et là, je vais y aller, attention c'est parti, hop ! Donc il est en train de le faire sur les différentes photos, c'est en train d'apparaître. On va attendre que tout soit apparu. Alors je ne sais pas pourquoi il ne les fait pas forcément dans l'ordre, mais il continue à en faire. Voilà. Voilà, il a terminé, il a mis en gros 1 minute 0,8. On va faire la même chose sur l'autre, avec les DNG, pour voir s'il y a une différence. Donc je vous propose de se retrouver dans l'autre catalogue. Donc là, je me retrouve dans mon catalogue conversion DNG, j'ai appliqué le paramètre de développement à la première, j'ai sélectionné toutes les photos, synchronisation des paramètres, tout sélectionner, et là je vais lancer mon horloge pour voir, attention, 1, 2, 3, c'est parti ! Et on va voir combien de temps il met pour m'afficher tout ça sur toutes les images. Ouh, c'est beaucoup plus rapide ! Et voilà, là il a terminé. Donc il a mis 11 secondes. Ah oui ! Donc là, il y a quand même une très grosse différence pour m'appliquer tous les paramètres de développement à tout le monde. Et je ne pense pas que j'ai fait d'erreur sur les aperçus ou ainsi de suite. Donc là, il est allé quand même beaucoup plus vite. Donc comme cette différence de vitesse me paraissait un peu étonnante, j'ai cherché un peu. Donc j'ai d'abord posé la question sur le groupe Utilisez Lightroom, le groupe de Gilles Théophile sur Facebook. Gilles Théophile, je vous en ai fait une interview il n'y a pas longtemps. C'est un pro qui fait les formations Lightroom. Et il m'a parlé de quelque chose qui s'appelle le chargement rapide. Donc on trouve ça dans édition, préférences. Et là, vous voyez, lorsqu'on importe des DNG, là vous avez incorporé les données de chargement rapide. Donc ça, ça permet de mettre dans le DNG des informations qui vont permettre à Lightroom d'afficher beaucoup plus rapidement une image. Et en plus, Lightroom est capable dans ce cas-là de traiter en parallèle différents DNG. Alors ça, ça dépend de votre processeur. Mais plus vous avez de cœur, plus Lightroom va être capable de les utiliser pour cette opération précise. Et il n'est pas capable de le faire avec les roues. Alors ensuite, j'ai continué à chercher. Et sur le net, on parle de vitesse jusqu'à 8 fois supérieure pour le DNG. Par exemple, lorsqu'on rentre en développement pour afficher la photo immédiatement, elle s'affiche beaucoup plus vite. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on va aller voir cette histoire de vérification de l'intégrité d'un DNG. Donc on va aller casser des photos et on va voir ce qui se passe. Donc là, on va aller casser du fichier. Donc c'est ce qu'on appelle un éditeur hexadécimal. Ça va être très rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, je vais me déplacer, aller un peu au milieu du fichier. Et là, je vais aller changer des choses. Voilà, sur une ligne. Voilà, ça je l'ai fait sur le DNG. D'accord ? Donc je le sauve. Oui. Et je vais faire la même chose sur le CR2. Je vais aller plus bas, là, comme ça, à peu près au milieu. Et je vais changer des choses sur mon fichier. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Comme s'il s'était passé quelque chose de pas bon à la copie ou ce genre de choses. Et je vais le sauver. Oui. Et on va se retrouver dans Lightroom. Donc là, je suis dans mon catalogue sans conversion en DNG. Donc avec des CR2. Ça, c'est l'image que j'ai modifiée. Vous voyez un beau trait vert, là, qui est là. Donc ça, c'est la modification que moi, j'ai fait. Dans le fichier qui crée ce truc-là. Donc là, Lightroom ne me dit pas que le fichier est abîmé. Pour lui, c'est juste un fichier. Donc, si par hasard, je copie des fichiers sur un disque dur et quelque chose se passe mal, je le découvrirai là. Simplement comme ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne lorsqu'on est en DNG. Donc là, ma photo est endommagée de la même manière. Ici, j'ai quelque chose qui n'est pas bon. Mais j'ai ici, dans Lightroom, au niveau de la bibliothèque, j'ai ici, bibliothèque, valider les fichiers DNG. Donc là, si je fais ça, il valide les fichiers DNG de la partie que j'ai sélectionnée. Donc là, il valide les 177 DNG que j'avais. Et il me dit qu'il y a en effet un fichier DNG qui est incorrect. C'est le IMG 0830 qui est ici. Donc là, j'ai moyen de vérifier que mon fichier est incorrect. Donc typiquement, après une importation, vous importez des rows de la carte mémoire, vous n'avez aucun moyen de vérifier que tout s'est parfaitement bien passé. Avec les DNG, vous avez la possibilité de vérifier que vos DNG soient corrects et qu'il n'y ait pas un problème à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça sert d'avoir des DNG. Ça, c'est un truc qu'on a pu mettre en œuvre puisque là, il me dit que j'ai bien un fichier DNG incorrect. Alors ensuite, j'ai le problème, évidemment. Si je veux régler ça, je vais être obligé d'aller en développement. Et il va falloir que... Alors pourquoi ça n'apparaît plus ? Voilà, ça apparaît là. Il fallait que... La fin, je vais faire par exemple quelque chose comme ça, terminé, voilà. Et j'ai résolu mon problème. Mais voilà, il met l'image, je semble, endommagée. Parce qu'il dit qu'il y a un problème avec ce DNG-là. Donc là, il nous reste une chose. C'est dans édition, paramètres du catalogue. Et ici, dans les métadonnées, vous avez écrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes. Donc ça, si vous faites ça sur un catalogue avec des RAW, ça va vous faire les fichiers XMP à côté. Et si vous le faites avec des DNG, ça écrira simplement l'information à l'intérieur du DNG. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a avec le DNG. Donc ensuite, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez y passer, pas y passer ? Moi, pour l'instant, je n'y suis jamais passé. Mais j'avouerai qu'avec le test que j'ai vu sur la rapidité, ça me donne éventuellement envie. Donc je vais y réfléchir. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501